Et voilà le gamer Kip, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La sortie du casque PlayStation VR approchant, c'est pour le 13 octobre, Sony ouvre des boutiques éphémères dans quelques villes pour que le tout venant puisse l'essayer. Cela se nomme PlayStation VR Experience et il suffit d'une inscription online gratuite pour pouvoir rentrer. Déjà possible sur Paris, vont très bientôt suivre Lyon, Bordeaux et Lille, en espérant que cela s'étende encore à plus de villes, car l'expérience VR ne pouvant pas être retranscrite en vidéo, il va être nécessaire et décisif de multiplier les démonstrations aux clients. L'occasion de découvrir via un ticket qui vous permettra de ne tester qu'un seul jeu au choix pendant 15 minutes, que l'effet marche très bien. C'est instantané et très casual dans l'expérience. Par contre, en ayant choisi Farpoint, Farpoint, je remarque qu'on a une forte impression de jouer à un jeu en très faible résolution. Alors non, les trailers de jeux du PlayStation VR ne sont définitivement pas représentatifs. Je dis c'est loin mais c'est beau. Comment ça va ? Je disais c'est loin mais c'est beau. C'est loin mais c'est beau. Cette semaine, on a à nouveau entendu parler de deux jeux d'envergure, qui sortiront d'ailleurs tous deux dans la deuxième semaine d'octobre, et qui se feront donc concurrence. Tous deux sont des suites. L'un sort le deuxième opus parce que le premier était grandiose, l'autre sort le deuxième opus parce que le premier n'a pas eu le temps d'être terminé. L'un est édité par une entreprise en Amérique, sollicitant un studio en France, l'autre est édité par une entreprise française, sollicitant un studio en Amérique. Il nous est promis dans les deux cas que chacun pourra traverser la ville virtuelle de sa propre manière. Tous deux nous promettent la possibilité d'approches différentes pour une même situation, tous deux annoncent qu'il sera possible de finir le jeu sans ne tuer personne. Dans les deux cas, la thématique de ces univers sont chacune potentiellement très intéressantes. Reste à voir ce qu'il survivra de ses chouettes ambitions une fois passé l'épreuve du gameplay, parce que l'un devra prouver que le hacking n'est pas juste l'arbre qui cache la forêt de Gunfight, parce que l'autre devra prouver que les conséquences de nos actes seront enfin visibles avant la cinématique de fin. Difficile de vous parler de Watch Dogs 2 sans vous évoquer ce qui repose sur les épaules de ce jeu. Ubisoft combattant le rachat de ses actions par Vivendi, en prenant la ligne de défense, que son indépendance est vitale pour sa créativité. Alors, tous les yeux vont être rivés sur ce nouveau titre en mode « Montre-moi la créativité que te permet ton indépendance ». Cette semaine avait lieu l'Assemblée Générale des Actionnaires. On pensait que la partie était jouée, Vivendi achetant petit à petit des actions de l'éditeur Ubisoft. Mais c'était sans compter sur la pugnacité d'Ubisoft, ce petit village au cœur de Montreuil, peuplé d'irréductibles défenseurs de l'innovation dans le jeu vidéo, qui vient de racheter l'éditeur Ketchup. Ketchup étant un éditeur spécialisé ouvertement dans la création de clones de jeux déjà existants. Pour bien préparer cet AG, Ubisoft avait préparé des t-shirts marqués du jeu de mots « I Bell Eve » ou encore « We Are Ubisoft ». Mais derrière le coup de com', se jouait vraiment le combat, et on apprend ainsi qu'Ubisoft a signé un deal avec BPI France pour lui racheter ses 3,5 millions de parts que cette banque d'investissement possédait, pour la modique somme de 137 millions de dollars. Pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, retenez seulement qu'Ubisoft vient d'investir le budget de développement d'un Assassin's Creed et de sa campagne de marketing. Finalement, à force de racheter leur propre société, les guimots vont peut-être finir par le devenir indépendants. De son côté, Vivendi n'a pas moufté lors de l'AG, mais s'est ensuite fendu d'un petit communiqué de presse cinglant, dans lequel il rappelle qu'il est l'actionnaire majoritaire d'Ubisoft, qu'il compte rester actionnaire sur le long terme, et qu'il entend bien tôt ou tard être représenté au conseil d'administration, pour influer sur les décisions. On comprend alors que, vu comment les guimots se défendent très bien lorsque Bolloré attaque, cela incite Vivendi à retenir ses coups, à frapper moins souvent, mais avec des attaques plus décisives. Voici donc venu le temps du calme avant la tempête. Sous-titrage Société Radio-Canada